Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, moi c'est Najwa et aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fais un plan financier. Avant ça, on va faire place au générique, c'est parti ! Alors, comme je vous ai dit, j'ai partagé avec vous que j'avais un plan financier dans une vidéo donc je vais la mettre quelque part ici dans une vidéo où je vous ai expliqué comment j'en suis arrivée là pour acheter ma maison. Alors, nous avons acheté notre maison il y a de ceci à peu près deux mois. Nous sommes en ce moment en travaux, donc voilà, on n'habite pas encore dans la maison. Mais donc j'ai expliqué que dans la vidéo, j'avais fait un plan financier et donc ce plan financier, je l'ai commencé dès que je me suis mariée, dès que j'ai eu un salaire. Donc dès que j'ai terminé les études, j'ai commencé ce plan financier. Maintenant, moi je suis quelqu'un qui aime contrôler les choses. On va dire que ça me rassure quand je contrôle les choses. Maintenant, je ne dis pas que vous devez le faire aussi, mais j'avouerai que déjà ça me met plus à l'aise d'avoir ce plan financier parce que je sais que quoi qu'il arrive, dans un certain temps, j'aurai une somme ou un budget spécifique pour avoir un projet ou bien si j'ai des problèmes, ça peut très vite arriver. Je ne sais pas, votre mari qui peut tomber malade ou bien au chômage ou peu importe. S'il vous arrive quelque chose, en fait, vous avez ce pot à côté, ce pot donc, ce pot qui est là grâce à votre plan financier. Et honnêtement, moi personnellement, grâce à ce plan financier, j'ai un peu moins peur de ce qui peut se passer dans le futur. Donc, c'est quelque chose qui marche pour nous, c'est quelque chose qui marche pour moi. Maintenant, je ne dis pas que ça marcherait pour vous aussi. Ça dépend de votre personnalité. Ça dépend de si vous vous fixez quelque chose, est-ce que vous en tenez oui ou non. Et je ne dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, je donne mon avis. Je vous explique ce qui a marché pour moi. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez le faire oui ou non. Moi, en fait, je fais cette vidéo juste parce que j'ai eu plein de demandes. Après la vidéo que j'ai mise en ligne, j'ai eu plein de demandes d'abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo explicative sur ce plan financier. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le plan financier que je vais vous expliquer maintenant, c'est uniquement basé sur ma famille. Par exemple, si vous êtes seul à la maison et que vous avez un salaire, je ne peux malheureusement, je ne peux pas vous donner de conseils ou je ne peux pas vous dire que ça marcherait autant pour moi car moi, je me base sur deux salaires. Donc, un couple de deux personnes qui travaillent à la maison. Maintenant, si vous êtes seul, vous pouvez toujours utiliser ce plan mais avec un salaire, c'est beaucoup plus différent qu'avec deux salaires. C'est-à-dire que la somme que vous allez avoir à la fin de l'année ou après certaines années ne sera pas la même. Voilà, juste pour vous dire ça entre parenthèses. Et donc, je vais m'y prendre tout simplement en vous montrant mon Excel personnel. J'ai enlevé, bien sûr, tout ce qui était chiffres. Je vais pouvoir vous expliquer en même temps et vous montrer ce qui se passe sur mon écran en même temps. Pour vous en dire un peu plus sur ce plan financier, le temps passe hyper vite. On ne se rend pas compte comment le temps passe très vite. Maintenant, imaginez-vous, il y a 12 mois sur une année. Dans une année, il y a 12 mois et donc il y a 12 salaires qui rentrent. Imaginez juste si vous mettez 100 euros ou 200 euros de côté chaque mois. Après, ces 12 mois, c'est déjà une grande somme. Donc, imaginez-vous, ces 12 mois x 5, par exemple, sur 5 ans, c'est déjà une plus grande somme. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné chez nous à la maison. C'est que dès qu'on s'est mariés, en fait, on avait un but, moi et mon mari, c'est d'être propriétaires. Donc, au début, on a loué. Ensuite, on a acheté avec le fonds du logement. Et comme on avait acheté chez le fonds du logement, il faut savoir que les prêts hypothécaires chez eux sont très, très intéressants. Donc, comme on avait acheté chez eux, on a pu mettre beaucoup d'argent de côté. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé un plan financier. On fait, on utilise pour ça deux sheets. Donc, le premier sheet, c'est pour l'année même. Donc, il y a 12 mois dans le sheet même. Et puis, il y a un deuxième sheet avec le futur. Donc, ça peut être en un an ou en 5 ans. Et donc, on se met des budgets et on a un but après un an ou après 5 ans. Et c'est comme ça qu'on a, en fait, pu ramasser un bon capital pour pouvoir acheter notre maison qui est finalement notre but final. C'est d'avoir une maison et d'avoir ce capital pour avoir le maximum possible d'argent pour cette maison-ci. Et donc, avoir un prêt beaucoup plus petit à la banque ou à la famille, c'est comme vous le souhaitez. C'est à vous de voir. Mais voilà. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a commencé un plan financier. C'est juste parce que, voilà, le temps passe hyper vite. On ne se rend pas compte de comment le temps passe vite. Et on se rend compte que, bah voilà, si vous mettez 100 ou 200 euros de côté chaque mois, on se rend compte qu'à la fin de l'année, on a ramassé un bon capital, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un projet ou pour être indépendant, pour ouvrir un commerce ou quoi que ce soit. Le temps passe très vite. Donc, si vous commencez à le faire, vous allez... Vous ne vous rendez pas compte, mais à la fin de l'année, l'année passe très vite. Vous aurez un bon capital. Donc, voilà. Moi, je l'ai fait depuis que je me suis mariée. Donc, j'ai dit et je me suis mariée il y a 7 ans. Et donc, après 7 ans de mariage, c'est maintenant que... Le plan financier marche et qu'on a pu ramasser un bon capital. Et grâce à ce bon capital, on peut aller dans la prochaine étape de notre vie. Et donc, nous, pour nous, notre but final, c'était d'avoir une maison pour pouvoir un peu souffler et pour pouvoir sécuriser la vie de nos enfants dans 20 ans. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran avec vous. Et je vais vous donner l'explication du plan financier qu'on a utilisé. Donc, voici donc l'excel que moi, j'utilise pour mon plan financier. Il faut imaginer ça comme un livre de comptabilité. Donc, il y a une balance. Le côté gauche, c'est IN. Donc, l'argent qui rentre dans le pot. Et puis, il y a à droite, OUT. Donc, l'argent qui ressort du pot. Donc, c'est les dépenses du foyer. Ou bien vos propres dépenses. C'est comme vous le souhaitez. Alors, dans les dépenses IN, j'ai le salaire numéro 1. Et puis, ensuite, en dessous, il y a le salaire numéro 2. Donc, ici, c'est comme je vous ai expliqué, pour un couple. Les deux personnes travaillent dans le foyer. Donc, dans le salaire 1, il y a le salaire de la personne. Et puis, il y a les allocations qui rentrent. Pour moi, je reçois les allocations des enfants. C'est un IN. Donc, c'est une dépense qui rentre. Il y a le pécule de vacances. Il y a le 13e mois. Et il y a l'échec repas. Ensuite, pour mon mari, il y a le salaire 2. Il y a son pécule de vacances. Le 13e mois. L'échec repas. Et éventuellement, des extras qui reçoivent de son travail. Lui, par exemple, il a le téléphone et l'internet qui est payé. Donc, c'est une dépense. C'est un extra pour nous à la maison. Et ça me fait une chose de moins à enlever. Ça me fait une chose de moins à payer dans le foyer. Donc, c'est parfait. Ensuite, dans la balance out, dans le côté droit, j'ai l'assurance de la voiture. J'ai l'assurance du contenu. Donc, tout ce qui est assurance. Assurance incendie. Assurance solde restandu. Si vous avez un prêt hypothécaire. Il y a ensuite, pour moi, le basic fit. Donc, c'est mon abonnement sportif. Il y a mon téléphone. Il y a l'activité de la plus petite, qui est l'activité sportive. Il y a l'activité de la plus grande. Il y a Spinnibo. C'est en fait une plaine de jeux qui s'occupe du gardiennage des enfants après l'école. Il y a ensuite Netflix. Maintenant, vous pouvez avoir, par exemple, à la base de Netflix, un abonnement Proximus pour la TV. Je n'en sais rien. Nous, on n'a pas d'abonnement Proximus pour la TV. Mais on utilise Netflix à la maison. Il y a la mutuelle à payer. Il y a les factures de l'école. Il y a ma visa. Il y a le compte à vue. Donc, les comptes à vue à payer par mois. Je crois que chez moi, c'est 1,50€ chez KBC. Et puis, il y a les dépenses non calculées. Exemple, un médecin à payer, le dentiste, peu importe. De toute façon, maintenant, pour tout ce qui est médecin, on est de moins en moins remboursé. Donc, c'est aussi une dépense à prévoir. Et puis, il y a le total qui se fait juste en dessous. Maintenant, comment nous, on fonctionne dans notre couple. C'est que, exemple, imaginons maintenant que moi, je gagne. Je vais prendre la moyenne, une moyenne que je connais ici en Belgique. On va dire 1,700. Imaginons que je gagne 1,700 par mois et que mon mari gagne aussi la même chose. Ce que nous, on fait, c'est qu'on va prendre les 1,700. Donc, imaginons que moi et mon mari, on gagne tous les deux 1,700. 1,700 à moi, 1,700 à lui. Donc, ce qu'on fait, c'est que je fais une moyenne des factures. La moyenne des factures, pour moi, c'est environ 1,000€. Donc, je compte dedans mon crédit hypothécaire. Je compte mes factures pour l'école, mon basic fit, mon téléphone, blablabla, tout ça, tout ça, tout ça. Je suis entre 900 et 1,100€ parce qu'il y a certaines factures qui sont trimestrielles. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je paye les factures et lui, met de côté. Maintenant, ce que moi, je paye en factures, le but, c'est que lui, pour que les choses restent justes, c'est que lui, il mette de côté l'équivalent de ce que moi, je paye en factures. Il faut savoir que moi, c'est entre 900 et 1,100€. Donc, on prend toujours une moyenne de 1,000€. Et cette moyenne de 1,000€, donc ces 1,000€, lui, il va les mettre de côté par mois. Donc, moi, je vais payer mes factures. Donc, imaginons que j'ai 1,700, je mets 1,000€ de factures. Il me reste 700€ de côté sans... Là, je ne parle pas des allocations familiales que je reçois. Ça, c'est à part, c'est pour les enfants, je ne sais pas, c'est un bonus, quoi. Donc, moi, il me reste personnellement 700€ de côté par mois, ce qui est déjà énorme. Je trouve que pour une personne de 700€, c'est énorme. Donc, c'est 700€ uniquement pour mes dépenses personnelles. Ensuite, il y a mon mari qui va mettre 1,000€ de côté et qui va avoir 700€ aussi pour ses dépenses personnelles. Dans les 1,000€ qu'il va mettre de côté, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on les met de côté. C'est comme ça que ça marche chez nous à la maison. On les met de côté, quoi qu'il se passe. Maintenant, s'il y a des factures extra encore imprévues, il faut savoir que moi, j'ai 700€ personnelles. Lui, il a 700€ aussi pour lui, qu'il garde pour lui. Ça fait 1,400€ par mois ensemble. Maintenant, quand il y a vraiment de grosses factures imprévues, quand je pense, je ne sais pas moi, imaginons qu'il y a eu un accident de voiture et qu'il faut remplacer quelque chose dans la voiture et que ça coûterait 400€. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que pour ces mois-là, moi, je donne 200€ et puis lui met 200€ et on a un pot de 400€, il me restera toujours 500€ pour moi. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, on paye cette facture imprévue, vraiment, qui n'est pas dans le programme, dans notre sheet Excel. C'est comme ça qu'on fonctionne et franchement, ça marche très bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, les 700€, je ne les gaspille jamais. Maintenant, j'ai eu la question d'une abonnée à savoir si je me prive ou pas. Honnêtement, non, je ne me prive pas. Moi, la dépense, voilà, j'ai quelques dépenses. Moi, par exemple, je craque beaucoup pour le make-up. J'adore le make-up et ça coûte... Les marques que j'utilise coûtent environ cher. Je pense, par exemple, à 50€ pour une palette. Mais bon, quand je veux vraiment me faire plaisir, je suis à 100, 150€ par mois. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, il faut savoir que même si je me fais plaisir, j'ai toujours le reste de ces 700€ pour moi personnel. Maintenant, les 700€, c'est pour moi. Ce n'est pas pour mon mari, ce n'est pas pour mes enfants. C'est uniquement pour moi. Donc, j'ai l'impression, en fait, que grâce à ce système, je mets bien de côté. 1000€ de côté, c'est énorme. Il faut savoir que 1000€, c'est 12 000€ par an. Donc, sans compter les pécules de vacances et sans compter les 13e mois. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que les pécules de vacances, on l'utilise pour les vacances et le 13e mois, on les rajoute dans notre pot à 12 000€. Donc, ça nous fait environ 14 000€ ou 15 000€ de côté par an. Maintenant, les 15 000€, les 14 000€, après 5 ans, faites vite votre calcul. C'est une somme énorme. Vous pouvez faire énormément de choses avec cette somme. Vous pouvez vous acheter une maison, vous pouvez vous acheter une voiture, complètement neuve, sans passer par le crédit 0% pour un véhicule. Donc, franchement, le temps passe hyper vite. Le temps passe vite et on ne se rend pas compte comment le temps passe vite. Mais... Donc, honnêtement, j'ai commencé avec ce système et je vois, après toutes ces années, ce que ça m'a apporté et ça ne m'a apporté que du positif. Je ne vois pas le négatif là-dedans. Je peux mettre de côté et comme je gère bien mon budget, je peux me faire plaisir aussi en même temps. Maintenant, moi aussi, je peux avoir des projets. Alors, ce que moi, je fais pour moi, personnellement, c'est que des 700€, je vais encore mettre 100 ou 200€ de côté. Je vais laisser 500€ pour moi de côté. Je vais laisser 500€ pour moi, personnellement, pour pouvoir les gaspiller pendant le mois. mais les 100 ou 200€, si j'ai un projet, après un an, ça me fait déjà 2000€. Je peux faire, je ne sais pas, je peux m'acheter un beau sac, je peux m'acheter un sac de marque, je peux... Peu importe, c'est votre argent personnel. Et donc, ça évite aussi les soucis et les disputes dans le couple parce que, voilà, j'ai mon budget, j'ai mon argent à moi, je mets de côté, je ne mets pas de côté, ce sont mes affaires. mais le foyer a toujours ce système qui fonctionne derrière, donc ce système où il y a un pot qui est toujours rempli. Donc, voilà, comment moi, je fonctionne. Je voulais juste encore vous montrer, donc, dans mon sheet, ça, c'est le premier sheet, donc c'est le sheet du mois, mais j'ai aussi... Désolée, moi, c'est en Irlandais parce que je suis une Irlanda fan à la base. Donc, tout comme 2020, c'est en fait le futur pour 2020. Donc, je mets en fait ici dans la première colonne qui est la colonne B, l'idéal, donc ce que je pourrais mettre de côté, l'idéal. Et donc, ce qu'on fait chaque année, donc environ au mois de décembre, c'est qu'on se pose une soirée ensemble et qu'on commence à faire nos calculs parce qu'il faut savoir que chaque année, voilà, il y a un index où il peut y avoir quelqu'un qui a eu une promotion, donc une augmentation et donc on va venir ajuster pour l'année à venir. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un chiffre idéal, on va faire nos calculs et puis on va décider en réalité quel chiffre sera mis de côté concrètement chaque mois pour l'année 2020. Ensuite, j'ai un troisième sheet, donc c'est toujours 5 ans, où c'est le même sheet que le 2020, mais donc à la place de... je vais mettre 2020, 2021, 2022 et donc je vais avoir la réalité, l'idéal du budget et puis la réalité du budget et avoir un total pour chaque année. Et donc l'idéal, c'est d'avoir un total, un budget pour dans 5 ans. Il faut qu'on ait... Il faut qu'on se fixe un budget à réaliser. On essaie au maximum de se rapprocher de ce qu'on aimerait et donc de se rapprocher au maximum du plan qu'on a fait. Voilà donc comment moi je fais mon plan financier. J'espère vraiment que j'ai pu vous expliquer comme il faut et que c'est clair. De toute façon, si vous avez des questions, moi je vous dis n'hésitez pas à commenter. J'essaie tout le temps de répondre à votre question. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis très active sur Instagram donc on peut avoir une discussion même sur Instagram. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que c'est vraiment clair pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt.